et salut tout le monde c'est Nathaniel et on se retrouve sur du Gwent un nouveau deck aujourd'hui avec Broover Hoog en ScoiaTel une liste que j'ai appelé spells à défaut d'avoir un meilleur nom une liste assez enfin qui risque de devenir du genre assez standard vu ce qui s'est passé ce week-end avec le gros tournoi qui a eu les challengers Gwent je sais plus comment il s'appelait là organisé par CD Project avec Life Coach si vous ne le savez pas qui a gagné très joli match c'est encore disponible sur le Twitch de CD Project si vous voulez aller voir enfin bref moi je me suis un peu inspiré j'ai pas trouvé les listes sur le net à part en fait celle d'Avril qui date des qualifiers et du coup ils sont pas à jour et puis surtout il manque plein de cartes pour monter ce genre de liste alors pour l'instant j'arrive à quelque chose qui est un peu le cul entre deux chaises entre un liste trap et une liste pure spell qui utiliserait Yevyn ils ont Grim pas Yevyn et Yevyn c'est lui comment ça marche alors l'idée c'est d'utiliser le mini combo barène dragoon pour tuer à peu près ce qu'on veut sur le board et faire énormément de value en une seule carte très très bon pour reprendre un round ou la tech dragoon sur toruviel pour faire un gros toruviel toruviel enfin un gros toruviel à la ronde 3 ou avant pour faire une balance ça fait quand même un toruviel à 14 tout seul donc c'est honnête sans plus mais ça ça peut toujours impacter à voir je sais pas si la tech toruviel enfin si si je joue toruviel je devrais peut-être jouer trois dragoon mais alors du coup les dolblatna archer qui sont une carte extrêmement méta ont joué qu'un seul bah ça veut dire que bren elle part sur des cartes que t'as pas envie de mettre bren dessus enfin bref du coup je suis encore un petit peu hésitant cela dit la liste fonctionne pas trop mal actuellement elle est extrêmement dur à jouer en particulier parce que elle fait le truc que tu devrais jamais faire king of vegar roach roach étant la plus petite carte du jeu ça veut dire que si j'oublie à un moment ou un autre en jouant king of vegar que je n'ai pas encore sorti roach de la bibliothèque il va la chercher et donc c'est plusieurs fois j'ai dû escape coincide à cause de ce plaît pendant que je testais la liste et je pense que mes adversaires ont beaucoup ri donc voilà à faire attention donc sinon quoi ben c'est une liste scoyatel classique qui joue les spoilers enfin le spoiler scoyatel à glaïs ils ont grain qui est également un gros spoiler et une base de cartes d'avantages à grands coups de yevin syrie pour le round 2 les elven mercenaries qui sont complètement craqué avec autant de spells dans le deck et de long garde parce que un peu de value quand même ça fait jamais de mal il ya beaucoup d'options pour cette liste j'en parlerai après les games le mieux c'est qu'on aille voir c'est un deck extrêmement contrôle il difficile de vous donner une stratégie de base du jeu comme d'habitude un certain tempo beaucoup de ca et puis on va aller voir ça en game et voir ce que ça donne et notre adversaire du jour sera donc dagon notre ami dagon 1 qui probablement le deck le plus dominant du ladder actuellement en tout cas le deck que certains diront no brainer même à voir ce que ça donne des fois il ya des versions météo mais c'est souvent des versions consume qui faut avouer font de la magie avec le passif des monstres et rendent la liste extrêmement forte alors faut pas oublier une petite synergie intéressante c'est la synergie milva roach si vous êtes sur le play donc contre dagon je vais garder un first light je vais donc mulliganer roach et mulliganer l'anticore venom en fait qui dans le match up ne sert pas grand chose ok donc j'ai pas le le play donc je ne peux pas milva roach pas grave on va ouvrir sur isongrim 1020 qui peut être très intéressante pour remonter un comment s'appelle avec qui marou le truc là qui dévore les autres et qui pourrait devenir potentiellement très gros quand il remonte en main il perd tous ses bofs donc l'adversaire perd tout ce qu'il a mis sur le board naker alors naker c'est pas tout de suite un danger on va ouvrir isongrim on va probablement se le faire luck on se fait toujours luck isongrim probablement pour ça que tout le monde ne joue pas la carte ou alors mon adversaire va la lire je ne sais pas ok il ne l'a pas luck moi j'aimerais bien pouvoir l'oxa je dois vous avouer mais en l'occurrence je ne peux pas donc roach a été joué c'est toujours très bon à savoir je pense qu'on va juste aller là dessus et puis faire de la value avec isongrim on va en faire beaucoup en une fois carrément ah ouais ok donc tu as décidé que je me les mettais tous d'un coup bon pourquoi pas on a tuer un naker c'est pas assez ok pourquoi pas ça nous aurait presque envie de chain kill les nakers quand la game part comme ça c'était assez drôle je dois avouer là on est très exposé à du frost naturellement ok lui on le tue vous réfléchissez pas dans cette liste enfin si vous réfléchissez énormément mais il ya des plaies assez obvious en fait il ya des choses qu'il faut tuer alors ça par exemple il va falloir le tuer mais il faut réfléchir comment ouais ce sera suffisant en deux temps de le tuer à se méfier avec ce plaie là ok ben voilà en fait du coup j'allais dire à se méfier à ce plaie là à cause de scorch bon comment on va jouer ça je pense qu'on va quand même le tuer avec ça ça fait quand même un petit cas un plus 15 ans tranquillou et maintenant faut se méfier à cause de scorch c'est ça que je voulais vous dire avant je pense qu'ici un plaie qui serait pas complètement con c'est torviel in to pass suivant ce que fait l'adversaire il va juste clear sky pour aller chercher un autre necker il y a plein de necker du coup le revient une douce pas c'est dangereux le plaie est dangereux parce que si météo il peut reprendre enfin non c'est pas tellement que ça c'est s'il prend c'est pas rien à voir avec la météo excusez moi je suis un peu fatigué je dis n'importe quoi il semblerait c'est pas tellement le problème de torviel pass c'est si il prend avec double necker sur board s'il fait une chaîne d'equina là je suis pas hyper frais parce que je vais avoir des gros necker alors ce sera oui un scorch qui va enlever une grosse carte mais bon voilà voyez on peut l'idée on peut toujours les bonnes c'est avec il va lui va peut-être hésiter à passer j'ai quand même beaucoup là cela j'aurais presse tendance à dire que le plaie on pose pas torviel pass ok il va tuer roach fait partie des cartes quoi oula un monsieur il s'est pas joué la liste il s'est pas joué la carte donc ça il faut tuer roach tous les jours vous tuer roach avec cette carte on va faire torviel pass tous les jours vous tuer roach avec cette carte cette carte elle est fait pour tuer deux choses les necker et les roach donc voilà une carte qui peut entrer dans la liste à la place de king of beggar d'ailleurs dès que j'ai 200 poussières direct king of beggar dégage et c'est cyprien villet qui rentre un direct il n'y a pas hésité dans le méta actuelle c'est beaucoup trop fort tout le monde jouent roach et si je vous parle au chichou des necker bon je vais donner une très grosse carte mais bon voilà sont des choses qui arrivent il va gagner un petit set de force il va sortir de necker de sa bibio j'en ai tué un il en avait un dans sa main toi tu es bienvenue bienvenue toi oula c'est drôle c'est drôle du deuxième tour de la puissance de l'infini la puissance de l'infini de cette drôle alors pour l'instant il a des petits necker et je crois qu'il n'en reste plus dans sa bibio ça ajoute combien cette merde là attendez je dois être poli sur internet maintenant il paraît deux bescopies j'en ai tué une il en avait ensuite deux sur le bord donc il y en avait cinq en tout et il n'y a plus de necker dans sa bibliothèque en lota et lui il hésite à ce qu'il doit faire et je le comprends parce qu'il n'est pas frais à ce stade du jeu ok est ce qu'il arrive à rajouter des necker dans sa bibliothèque c'est vital pour lui on est à ce stade là parce que j'ai laissé la musique du jeu semble que je l'entends peut-être un petit peu en fond ok il passe direct il a passé mais il a perdu bah ouais bah il a perdu en fait bah voilà il a perdu écoutez monsieur j'ai j'ai mon cerveau a pas suivi il a passé mais je suis devant en fait et donc j'ai gagné et bah voilà ça c'est fait notez que le précédent n'a pas dit good game donc du coup crack and create bah voilà encore merci au tournoi de wend this weekend des crack and create va y en avoir partout crack and create alors de nouveau la carte que je vous montrais tout à l'heure la set de force qui peut bannir roach est ultra ultra forte dans le match up parce que roach en scaling c'est ultra fort il faut de la météo enfin il faut de l'anti météo donc un first life je vais le garder en vérité j'aime assez bien cette main donc je vais la garder en l'état et bien cette fois j'ai pas j'ai pas milva pour faire le petit trick si vous posez milva ici roach remonte dans votre main automatiquement parce que roach se trigger avant l'effet de la carte d'arrivée en jeu enfin l'effet d'arrivée en jeu de la carte voilà je vais me faire luck instant pas grave on va essayer de trouver nos propres shakles et puis dès luck ils ont grimm dès que l'occasion se présentera notamment comme ça on va tuer ça voilà parfait c'est cette carte qu'on voulait voir et donc en principe king of beggar ici va chercher un nelven mercenary donc ben si j'ai besoin d'un spell je rechercherai peut-être king of beggar sur brother hug enfin il est en train de relire la carte ou quoi je ne peux pas vous dire en plus alors le défaut ici c'est si on touche j'hésite parce que si on touche scorche sur ce play c'est atroce je vais gaspiller beaucoup de puissance en faisant ça mais je veux l'obliger à craquer des removals supplémentaires s'il veut cette carte attendez ils sont combien ces cons ils sont 8 ça fait plus 16 il arrive à un draw ok c'est bon vas-y prends le ton plus 2 je peux le reprendre fais toi plaisir il hésite non il va passer je lui donne le plus 2 je peux reprendre en fait assez facilement sur ce lot je veux pas qu'il me fasse des plays à grand coup d'espion aglaïs qui est très très fort un nelven mercenary parfait on peut vraiment l'obliger à faire beaucoup de cartes désavantage ici donc on va jouer notre propre série là il réfléchit à ce qu'il doit me donner le moins possible ok ça c'est plutôt solide je pense qu'il joue pas de spell dans sa liste si ah bah oui il joue les warcry c'est pas très grave alors on va aller chercher Yevin plutôt solide ça il faut accrocher et sortir et donc c'est moi qui prends le plus c'est pas gagné hein bien sûr parce que c'est très fort la liste avec le warcry c'est extrêmement fort comme liste j'ai pas encore vu les bears j'ai pas encore vu des tas de choses au final j'ai pris plus 1 mais toi t'es bienvenu ici Siri finalement c'est juste 6 de force on va pas dire c'est largement pas gagné mais on part sur des bonnes bases ok alors déjà un bear ouais shakle ça me va je sais pas s'il me restait d'autres spells dans la liste en vérité shakle j'ai le manticore il me restait le tonnerre qui marchait très bien ok alors là par contre on peut pas tonnerre sur ce board on va juste Siri pour ton pot et sortir Roach en vitesse pas taper sur eux naturellement sinon on les transforme c'est pas du tout ce qu'on veut j'aurais pris mais je crois qu'en fait j'ai déjà joué un dragon donc ouais c'est ça j'aurais pu sortir un dragoon ou un wangard un dragoon seulement ou un comme ça alors il va remonter quoi l'ours peut-être peut-être ça c'est pas complètement débile ça voilà le goût ne sera pas shakle ah il va unlock lui ça me va vas-y unlock là on va rentabiliser le dolbat sa archer bon il va peut-être le réanimer franchement le score tu vous le sentez venir là le ah il ping lui-même ok ah bah le score tu vous le sentez venir pas tout de suite il faut qu'il épuise ses ses resurrecteurs je me sens pas trop mal dans cette game je vais être honnête avec vous on va continuer comme ça ah malheureusement dragoon qui arrive maintenant forcément c'est moins fort il y a un moment où tu vas me devoir donner ton warcry tu vas me donner ton warcry et puis tu vas prendre scorch je sais pas si ça sera suffisant into scorch et je sais pas si c'est suffisant ça ne l'est pas bon bah il a gagné quand même est-ce que j'aurais dû jouer scorch plus tôt oui clairement vu cette main mais je ne connais pas sa main pour moi si je scorchais avant ses ours et bien il allait les ressusciter et donc c'était pas gagné mais enfin bref voilà et bien petite erreur d'appréciation de ma part je pensais qu'il avait plus de réanimator dans sa main et ça m'a joué des tours donc bah ouais peut-être j'aurais dû l'obliger à me dire ouais bon bah il les craque et puis voilà il les a craqué puis de toute façon je tue deux bears il n'en ramène qu'un seul bah ouais j'aurais probablement dû tuer les ours c'était mon erreur alors on va quand même revenir vite fait ensemble sur des cartes qui pourraient rentrer dans la liste je vais vous en montrer quelques-unes alors notamment dans une tech vous voulez jouer autour des trappes donc trois dragoons vous rentrez Morwen Morhen là qui tue des embauches card et vous rentrez en fait opérator si je trouve opérator où es-tu opérator t'es une silver c'est toujours le bordel pour trouver la carte qu'on veut opérator tu es là donc l'opérator ce qu'il fait c'est que vous choisissez une carte non or dans votre main au lieu d'autre que opérator ça n'arrive jamais et vous créez une copie exacte de la carte que vous avez choisie dans la main de chaque joueur et il se bannit quand il l'est retiré du jeu ce qui fait qu'en fait vous copiez un trap n'importe quelle trap le donnez à l'adversaire vous en prenez un deuxième souvent vous faites ça avec notre ami que je vous le retrouve ici vous pouvez faire ça avec notre ami Toruviel notre ami Toruviel et ensuite l'autre il pose Toruviel et vous faites Morhen et il n'y a plus Toruviel parfait vous avez fait une méga value donc c'est un peu le même principe que vous copiez Cantarella et puis ensuite vous les reprenez avec le héros ça c'est toujours la tech enfin vous faites genre vous copiez Cantarella avec Operator vous posez l'adversaire pose Cantarella 10 coï vous la remettez chez lui vous en avez 3 chez lui vous reprenez le contrôle avec une carte enfin bref c'est ce genre de tech là le même principe ici donc forcément ça rentre très très bien l'autre carte que je ne la jouerai jamais cette tech je déteste Operator je ne supporte pas cette carte je déteste les données des cartes enfin le principe de donner des cartes qui sont à moi ou à mon adversaire c'est une mécanique de jeu que je n'aime pas du tout et l'autre carte que je voulais bien sûr c'est Cyprien Villet qui remove 3 de force de base à une unité ennemie non gold alors en fait pourquoi c'est très très fort parce que Roach a 3 de force et qu'une unité qui n'a plus de force de base quand elle est retirée du jeu elle est bannie donc en fait quels que soient les buffs verts qu'aura Roach si vous lui enlevez les 3 de force quand il est retiré du jeu il est banni et c'est déjà très très fort en particulier dans le match-up Skellig parce que Roach gagne de la force à chaque fois qu'un tour vient mais c'est aussi très très fort contre Nekker parce que Nekker ne gagne pas de la force de base il gagne de la force tout court ce qui fait que au moment où vous mettez même si votre Nekker il est à 10 vous lui enlevez ses 3 de force de base vous n'avez pas un impact sur la game qui est extraordinaire vous avez quand même fait 10 de value c'est pas rien mais surtout au moment où le round passe et bien Nekker est banni et ne trigger pas ce qui fait que vous n'avez pas de Nekker au round suivant à affronter et ça c'est toujours absolument parfait c'est ce qu'on veut voir chaque fois qu'on joue contre Consummonster donc voilà 2 cartes qui peuvent rentrer dans une tech après il faudrait voir il faut que je me choisisse une tech à mon avis je peux pas vraiment jouer moitié trap moitié spell et donc si je veux jouer full spell donc avec 3 one guard il faut jouer une carte je suis en train de la chercher depuis tout à l'heure j'ai pas réussi à meubler jusqu'à ce que je la trouve il faut rentrer une carte mais c'est parce qu'en fait je cherche une carte que je n'ai pas alors que je l'ai elle doit être plus haut du coup voilà c'est notre ami Elias Elias qui gagne 2 de force à chaque fois qu'un commando néophyte apparaît de notre côté les one guard sont donc des 5 qui mettent un commando néophyte et is on green mais des commando néophytes et l'idée c'est que vous gardez cette carte au fond de votre bibliothèque pour le round 3 ou pour le round 2 enfin dès que vous avez l'occasion de faire un énorme power swing à grand coup de is on green qui vous donne la round 1 et ensuite vous voyez avec Elias au fond du paquet qui a genre 22 forces et vous allez le chercher avec brouver hug et vous gagnez la partie sur ce play c'est un peu l'idée ça rentrerait probablement à la place de la tech bran dragoon et vous sortez les dragoons pour aller jouer le 3ème one guard et autre chose à voir quoi voilà voilà je pense que c'est tout je vous remercie de m'avoir suivi j'allais vous dire je fais mon petit signe avec les bras croisés comme ça pour cliquer sur les vignettes alors que j'ai pas mis la webcam pour cette vidéo voilà les habitudes ont la peau dure je vous remercie de m'avoir suivi c'était prodigieusement décousu tant pis j'espère que ça vous a plu quand même portez vous bien et à très bientôt ciao tout le monde j'espère que ça vous a plu